Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Mais attendez-vous pour la rentrée prochaine, Monsieur le Directeur, il y aura au moins 20-30 inscriptions de plus, est-ce que vous êtes prêts ? Les locaux, je ne sais pas. Moi, oui. Les locaux, j'ai des doutes. Merci. S'il y a 20 qui s'engagent à venir de Paris, je suis prêt, on est prêt. Monsieur Daffar Bandi, président, est prêt à investir davantage pour qu'on puisse mettre le maximum de moyens. Nous avons aussi Monsieur Mecham, qui est secrétaire adjoint, qui gère la partie administrative de l'association. Il a 27 ans, il est célibataire, et il gère quatre associations. Monsieur Mecham, c'est le prénom. Oui, c'est le prénom. Et je passe la parole à notre président, cher président, qui nous a fait honneur de venir ici. Tout d'abord, un grand merci au directeur de nous avoir reçus aujourd'hui, et puis Razali Bayh et Zamir Bayh, vraiment du fond du cœur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et moi, je pensais vraiment important que mes enfants du Madressa de Paris voient commencer votre école. C'est pour ça que j'ai insisté avec Zamir et avec vous pour qu'on puisse venir voir l'école. Et que, Inch'Allah, nous aussi, peut-être dans l'avenir, c'est en cours d'avoir une école en France aussi. Le projet est en cours, ils sont en train de s'en occuper. J'espère que ça se fera très bientôt. En tout cas, l'important pour moi, c'était de leur montrer à eux ce que c'est une école musulmane, et qu'ils aillent diffuser ce message à Paris, et qu'on puisse vous aider dans vos difficultés actuelles. D'accord ? Et j'estime que c'est vraiment important, cette école, pour nous tous. C'est un exemple qu'on a, et qu'il faut vraiment vous aider. Et on fera tout pour vous aider, de toutes les manières. Même si on n'a pas pu, sur Hamzan, faire un gros montant, Inch'Allah, dans l'avenir, on fera tout pour qu'on puisse arriver à nos fins. D'accord ? Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je souhaiterais souligner que nous avons parmi nous le trésorier de notre président. Donc, trésorier, Monsieur le trésorier, vous avez écouté les messages du président. Donc, pensez à nous, s'il vous plaît. Un bravo pour M. le trésorier. Sans oublier, nous avons aussi Dr. Moustapha, qui est résident à Paris, qui est résident à Paris, et qui nous soutient aussi, moralement, un petit bravo pour lui, s'il vous plaît. Bon, là, je vais passer la parole à M. le directeur, il va vous expliquer. M. le directeur, juste un point, qu'ils sont arrivés ce matin à 8h30 à l'aéroport de Gileau, ils doivent repartir pour prendre la correspondance sur Tana, du vol de 15h30, président, c'est ça ? Non, non, il n'y a pas de souci, c'est juste pour dire que regardez quels sacrifices ils ont donnés pour voir cette école-là. Merci à vous, M. le directeur. Je vous remercie, c'est vous qui l'avez donné. Voilà, oui. Franchement. Bien, je vous remercie. Nous sommes honorés par votre visite. Tout à l'heure, on fera un petit saut, quand même. Je viens d'entendre que vous alliez créer aussi un collège et un lycée. Si vous avez besoin qu'on vous aide, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On peut vous aider, voilà ce que je veux dire. Antérieurement, j'étais proviseur ici à la Réunion et principal de collège. Enfin bon, je peux vous aider au moins par écrit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Notre collège a été créé en 2016. Donc, nous avions commencé avec une classe de 6e et nous avons aujourd'hui une classe terminale avec toutes les options que demandent les élèves. C'est-à-dire qu'il y a eu un sacrifice énorme de faits pour arriver à contenter les élèves, mais nous avons toujours eu d'excellents résultats. Les professeurs sont heureux de venir. On n'a jamais mis une petite annonce. J'ai toujours eu les professeurs par le bouche à oreille en les connaissant bien, puisque je vous dis, je suis à la Réunion depuis 1972, d'abord enseignant puis chef d'établissement. Et j'ai eu 6 ans à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la direction d'un établissement qui était juste le double de celui-là et dans une villa. Voilà, je vois bien les choses. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nos professeurs sont dévoués. Je vous le promets. Là, on va faire, par exemple, l'école ouverte au mois de mai. On l'a faite aussi en mars pour soutenir les élèves. Les élèves, on cherche à les soutenir par tous les moyens. Aujourd'hui, le ministère nous dit qu'en 6e, on va mettre un soutien en maths et un soutien en français. Mais nous, on le fait depuis le début. Enfin, pas la première année, mais depuis la deuxième année, on le fait. La première année, ils étaient tous... On n'avait pas des solets d'élèves qui avaient des difficultés. Mais depuis, ça va, on le fait. Et qu'est-ce que je veux dire ? On a 73 élèves. Bon, je pense que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Sans compter l'élémentaire. Ah non, que le collège et le lycée. Je ne gère pas l'élémentaire. Et, comment dirais-je ? Ce sont des élèves qui... J'ai mis, je crois, deux sanctions, par exemple, cette année. Donc, vous voyez, il n'y a rien. Les élèves, quand un professeur fait 55 minutes de cours, eh bien, il a 55 minutes d'activité, les élèves aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de papoter. Enfin, peut-être un peu. Mais, je veux dire, il n'y a pas de problème de discipline. On a de l'EPS pour tous. On a squatté tous les terrains de sport qui sont dans les coins. Avec une prof à plein temps en EPS. Moi, je veux dire qu'on est en train d'essayer de créer une élite. Mais cette élite, elle doit être, non pas individualiste, mais collective, puisque vous formez une communauté. Et toutes les communautés ont besoin d'un égrégore, quelque chose qui les rassemble, quelque chose qui leur permet d'aller tous ensemble vers un but. Et je crois que c'est ce genre d'établissement à créer qui peut amener cela. C'est-à-dire une communauté soudée, mais une communauté aussi qui a fait le choix de l'intelligence et le choix, disons, d'un rassemblement scientifique. Voilà ce que je voulais vous dire. En tous les cas, je suis heureux, même si des fois je me dis qu'à mon âge, on devrait s'arrêter. Mais je suis heureux d'être à la tête de cet établissement. Et je n'ai pas découvert la communauté chite, parce que je la connaissais en Afrique. C'est surtout des chites libanais. Mais je la connaissais, et donc j'ai toujours apprécié cette communauté. Voilà, j'ai dit. Allez-y, allez-y. Ah, j'ai fini, j'ai fini. Juste un petit mot, M. le Président et M. le Directeur, de la part des élèves et du Diamant de Paris, c'est rien du tout, c'est le plaisir. Merci, 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 Président. En tant qu'amis et puis Président, c'est le Directeur, voilà. Je vous remercie, c'est gentil. Merci infiniment de vous avoir aussi. Bah, c'est normal. Cet établissement, comme a dit le Président, c'est le vôtre. C'est pas que le nôtre. Bon, juste pour terminer, c'est qu'au total, nous avons, avec l'élémentaire terminale, 130 élèves. On a 27 professeurs et, comme vous le savez, que le Président va vous expliquer, notre guide nous a beaucoup soutenus pour que tout le monde puisse participer. Il ne faut pas oublier que nous avons le fondateur de l'école, c'est l'actuel président de l'Afrique à Fédération, Amin Nassau, qui est le fondateur de cette école depuis 11 ans. Sans oublier M. Salim, qui est depuis plusieurs années, 7 ans. C'est lui qui est là, c'est la main droite, la main gauche. Le bras droit. Le bras droit. Le bras droit de M. le Directeur. Un bravo pour Salim et un bravo pour notre Président Amin. Et là, on va aller faire un petit tour, visiter. Passer son oral. Ah, ok. C'est bien. Nous avons déjà, cette année, nous avons donc deux professeurs de SVT qui sont partis ce matin passer leur oral du CAPES. Nous avons des profs qui sont tous au top. Et nous aurons encore elle. Après, c'est fini. Ah non, en espagnol, il y aura Mme Darèges aussi. On a une classe par niveau. Une classe par niveau. Voilà. Une classe par niveau. Voilà. Là, c'est français. Je vais vous amener hier si vous me lisez. Ce sont nos quatre élèves de Terminal. Elles passent le bac cette année. Elles nous sont arrivées en sixième. Elles étaient comme celle-ci. Elles étaient toutes jeunes. Et on les a depuis mille... Alors, pour que je ne dise pas de bêtises. Depuis 2016. Et là, c'est quelle classe par exemple ? La classe terminale. C'est la terminale. La chine. À quatre. Et surtout en spécialité. Ces deux-là, elles font physique et mathématique et SVT. Non, pardon. Physique et SVT, c'est ça ? Math physique. Math physique. Math physique. Elle, c'est économie. Là, c'est la dimension. Plus, 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 plus. Et elle, en langue, elle nous a fait un 19. 18. Wow, bravo. Voilà. Tous ces élèves, si vous voulez... C'est une chance. On les a depuis le début. On les connaît depuis toujours. Ils sont quasiment autonomes dans l'établissement. Quasiment, on peut le dire. On n'a pas besoin de leur dire, on va faire deux heures de plus. C'est une sacrée chance. Ils le font. C'est la cour privée. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. L'année prochaine, ils seront 8. Ah, c'est... Un temps de la chance. Vraiment génial. 9. Parce qu'il y en a un qui vient de Madagascar. Ils seront 9 l'année prochaine. Il était professeur avec moi dans un lycée ailleurs. Est-ce que je vais rester ici ? C'est la courte de Madagascar. C'est la courte de Madagascar. Jethi Kari ne, à partahal ahl al-bayt alayhis-salam noh maksad anhe aim liyad dunyani konah ouper pahuncha rèhen. Thank you. C'est carrément le 100%. L'empêche de Morisse est un 2-2. Sous-titrage Société Radio-Canada Lausanne nous sommes dans le monde de Côte d'Abbé, lausanne nous a dit le clan de Bibi Fatimah, et lausanne, le peuple d'Abbé, pour "... pendant quelle sa vie, donc la sa vie de sa vie, les Gilets de Jésus-Christ et sa vie, les Jésus-Christ, les États-Unis, les États-Unis sont dans le pays pour whaquer cela, il est en train d'avoir des diés. Jésus, 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 Jésus.